Je suis Mathilde Souchaud, j'ai une compagnie de théâtre qui est basée à Poitiers et donc je suis metteuse en scène dans cette compagnie, c'est-à-dire que c'est moi qui orchestre l'ensemble des spectacles et depuis quelques années maintenant j'écris aussi pour le théâtre. Les échos de la forêt, ça parle de deux sœurs, Héléna et Sophie, qui ont décidé de retaper une maison de vacances, une maison familiale, qui est donc dans les pins, c'est pas vraiment situé géographiquement mais on peut imaginer que c'est dans le sud-ouest de la France et elles invitent toute leur famille, leur famille proche, donc leur frère, leur père, leur oncle maternelle, une cousine à venir passer le week-end dans cette maison de famille pour fêter la rénovation et tout au long de ce week-end il va se produire toute une série d'événements entre les membres de la famille mais aussi à l'extérieur parce que cette maison est dans la forêt et les animaux commencent à avoir des comportements étranges qui va un petit peu, donc toute cette situation va un petit peu déraper jusqu'à ce que la famille finisse par s'entretuer. Voilà, tout un programme. Je sais pas si le repas de famille est la scène théâtrale par excellence, en tout cas ce qui est certain c'est que dans le théâtre et aussi dans le théâtre contemporain, la famille et la structure familiale et donc qui notamment dans la culture en France peut être symbolisée, cristallisée par le moment du repas est énormément questionné, représenté, donc c'est des choses qui moi m'ont beaucoup questionné en fait. Qu'est-ce que c'est faire famille ? Qu'est-ce qu'une famille ? A quoi ça ressemble ? Est-ce que les liens du sang suffisent pour dire qu'on est une famille ? C'est quand même une des questions très présentes dans les échos de la forêt. Effectivement il y a un potentiel très théâtral dans le moment du repas parce que c'est un moment qui est condensé dans le temps. C'est une des règles notamment du théâtre classique, donc l'unité de lieu et l'unité de temps et là ça permet vraiment de condenser un maximum d'échanges, de relations et donc de rendre la situation très intense et c'est ce que j'ai fait avec les échos de la forêt. C'est pour ça que j'ai choisi d'écrire un huis clos parce que tout le monde se retrouve enfermé en même temps dans un laps de temps assez court et ça permet vraiment de faire ressortir en fait tous les non-dits et aussi tout l'aspect, non-maîtrisé, inconscient des personnages. Alors pour moi le glissement il s'est fait tout en douceur parce que ma compagnie elle est consacrée aux écritures dramatiques contemporaines. Donc ça veut dire que j'ai choisi de ne mettre en scène que des textes d'auteurs contemporains, des auteurs vivants et ça faisait un moment que moi-même j'écrivais mais plutôt pour mon plaisir on va dire, pas forcément dans l'idée d'être publiée et plutôt de la poésie. Et puis ensuite j'ai eu l'idée de cette pièce, les échos de la forêt qui est ma première pièce et c'est comme si j'avais écrit cette pièce, je l'ai écrit assez rapidement mais qu'elle avait toujours été un peu là en fait, en gestation on va dire et puis il fallait qu'elle sorte. Et donc là en fait c'est venu assez rapidement. Mais il n'y a pas un moment où j'ai décidé, ah là je vais écrire du théâtre pour le théâtre. Ça a été vraiment tout un tas de facteurs, de rencontres et puis de lectures parce que je suis une lectrice avant d'être une autrice qui ont fait que cette pièce elle est arrivée. Est-ce que toute vérité est bonne à dire ? Ça c'est vraiment la grosse question des échos de la forêt. C'est-à-dire que là c'est l'histoire d'un secret de famille quand même. Il y a un secret qui n'est pas dit, en tout cas il y a un des membres de la famille, le père qui n'est pas au courant d'un gros secret. Mais est-ce que c'est bien de lui dire en fait ? Et ça pour moi c'est pas une évidence. Ensuite, l'autre question très présente c'est notre rapport à qu'est-ce qu'un lien naturel ? Et c'est pour ça que la nature est très présente. Donc je le disais tout à l'heure, est-ce que le lien du sang, qui est un lien naturel comme on dit, suffit pour faire famille ? Ou est-ce que ce sont des liens qui se construisent d'une autre manière ? Et ça non plus, c'est pas du tout évident. Une chose importante pour moi c'est de dire que je sais que c'est pas évident de lire du théâtre contemporain, de lire du théâtre tout court, mais aussi du théâtre contemporain. En tout cas pour moi ça l'était pas. Ça a été vraiment un apprentissage, un apprentissage très joyeux. Mais c'était pas une évidence de plonger dans une pièce de théâtre comme on peut plonger dans une BD, dans un roman. Pour le théâtre, ça convoque une autre partie de notre imaginaire. Puisqu'on a affaire à des dialogues et à des didascalies qui sont pas toujours simples à s'approprier. Mais je trouve qu'une fois qu'on accepte de plonger là-dedans sans se dire c'est pas pour moi ou je comprends rien, vraiment en acceptant d'essayer, on développe aussi des capacités d'imagination et un plaisir qu'on retrouve dans aucun autre genre. Merci. Merci.